D'abord, merci à tous et à toutes d'être présents ici pour cette belle annonce. Donc aujourd'hui, Mme Proulx prendra la parole, députée de Côte-du-Sud, suivie de M. Jean-Marc Jean, directeur général du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, pour une belle annonce. Donc j'évite Mme Proulx à venir en avant. On prendra les questions des journalistes à la fin. Bonjour à tous et à toutes. Veuillez excuser mon retard. Il y a deux bonnes nouvelles qui sont arrivées. Des touristes, beaucoup de roulottes et des réparations. Donc c'est signe qu'on investit dans nos routes. Voilà. Et des touristes pour notre région, c'est important. Donc Mme Caron, préfète de la MRC de Montmagny, M. Lorrain, maire de Montmagny, M. Daniel Laprise, qui est ici pour une bonne nouvelle, le concernant, en tout cas du moins son nom. On est ici aujourd'hui parce qu'il y a eu une demande de fait dans un programme au gouvernement du Québec. Donc je suis ici au nom d'Isabelle Charest, la ministre qui est responsable du sport et du loisir, pour annoncer une excellente nouvelle, soit le projet de Dôme Multisport a été accepté. Donc c'est plus d'un million de dollars qui a été remis au centre de services scolaires. Hé, je n'ai pas... Oui? Un million de dollars! M. Jean, c'est comme important que je vous nomme. Donc c'est ce projet-là, je sais qu'il a été travaillé par beaucoup de groupes sportifs. Je vois plusieurs présents. C'est M. Yves du club L'Aveyron qui avait démarré le projet, qui avait eu cette idée-là. Donc il n'est pas ici aujourd'hui, il s'est excusé de son absence, mais je tenais à le souligner, c'est important. C'est un projet aussi qui a été fait rapidement, mais qui a mobilisé beaucoup de monde. Donc je tiens à le souligner, c'est un projet qui est important pour la région. Puis c'est une excellente nouvelle puisqu'on pourra pratiquer des sports plus longtemps. J'ai un souhait, M. le directeur du centre de services scolaires, à formuler face à cette belle annonce. J'espère que si on peut pratiquer des sports plus longtemps, plus à l'année, bien qu'on aura aussi des programmes en conséquence dans nos écoles. Donc pour moi c'est important, vous savez à quel point j'aime les sports, que je pratique les sports et que c'est important que notre région se place dans une perspective de santé durable. Puis je pense que c'est là qu'on s'en va tous ensemble. Donc c'est très positif pour les jeunes. Je vois les jeunes qui sont ici aujourd'hui. Merci d'être là à vous. Bien, je pense que c'est important aussi que nos programmes scolaires soient faits en conséquence, qu'on puisse avoir accès pour nos enfants qui grandissent. J'en ai trois, je sais de quoi je parle. Avoir des beaux programmes qui pourront servir, qui pourront permettre aux infrastructures d'être utiles finalement. Je laisse la parole à Jean-Marc. Chers invités, journalistes, mes élèves, bienvenue. Mme Proulx, M. Lorrain, Mme Caron, Frédéric. Je la nomme par son prénom, parce qu'elle a un rôle important dans ce travail-là. Juste pour faire une petite historique, il y a plus d'un an, il y a des consultations qui étaient menées dans le cadre des travaux pour le complexe. Puis, l'idée du dôme, avec les besoins reliés à un dôme, avait été nommée. Quand le programme a été connu, puis le programme avait été partagé, entre autres, par le bureau de Mme Proulx. Puis, aussi, du côté de la MRC, il avait pris connaissance aussi du programme. Donc, il y a eu, d'abord, ils ont vu une opportunité dans ce programme-là pour soumettre le projet. Et une mobilisation, puis comme vous l'avez dit, Mme Proulx, rapide du milieu pour pouvoir déposer un projet. Puis, le projet qui a été déposé, si vous me permettez, vous pourrez peut-être en ajouter, apporter des précisions, Mme Proulx. Le projet était vraiment de qualité. Ce qui a été déposé était de qualité parce qu'il y a plusieurs projets qui ont été refusés. Je ne me lancerai pas dans les chiffres. Je vais vous laisser ça. Je sais que vous les avez nommés. Mais, quand même, juste pour vous dire, c'est une minorité de projets déposés qui ont été acceptés. Donc, celui-là a passé la barre. Donc, d'une idée, d'une proposition, il y a eu une étincelle. Frédéric, qui a pris ça en main au niveau de la MRC, qui m'a sollicité, qui a sollicité aussi la Ville. C'est occupé que l'étincelle se transforme en feu. Et la flamme, maintenant, on peut la célébrer aujourd'hui parce que, par cette annonce, c'est l'annonce que le projet va se concrétiser ultérieurement. Donc, pour ça, j'en suis très fier. C'est avec une immense joie que j'ai appris cette excellente nouvelle pour nos élèves de l'ensemble du centre de service scolaire. Je dis bien de l'ensemble du centre de service scolaire parce que, même si le Dôme va être ici, la capacité et la disponibilité que ça va offrir va pouvoir servir aux élèves du primaire, bien sûr, mais qu'il soit de l'îlet ou de belle chasse, pour nous, il n'y aura seulement qu'un enjeu de transport, puis si on est capable de travailler avec ça. Donc, c'est une très belle opportunité pour l'ensemble des élèves du centre de service, ainsi que pour la région. L'acquisition du Dôme permettra de répondre à un besoin criant d'espace et d'infrastructures dédiées à la pratique d'activités sportives. N'est-ce pas, Bernard? Bernard, qui est directeur ici à l'école Cazot, puis avec qui on avait regardé toutes les disponibilités et les enjeux qu'il y avait en termes d'espace ici, l'espace intérieur. C'était vraiment limité. Écoutez, ce que ça nous permet de faire, ça va être assez incroyable, donc penser aussi à structurer une offre de services pour les élèves, et que ce ne soit pas seulement d'y aller sur… j'y vais quand ça me tente, mais on va organiser quand même des services pour que les jeunes puissent en bénéficier. Puis les jeunes, c'est qui? Bien, c'est notre société, donc ça va être bon pour tout le monde. C'est avec une véritable fierté pour le Centre de service scolaire de contribuer à notre façon à augmenter les occasions de pratiquer différentes activités sportives, particulièrement lors de la période hivernale, dans un milieu où les installations intérieures se font plus rares. L'installation du Dôme d'octobre à avril permettra d'augmenter la fréquence de la pratique de plusieurs sports. On pense au football, soccer, athlétisme, golf, sur les heures d'athlats, sur les heures superascolaires. Et aussi pour le milieu communautaire qui pourra bénéficier de cet espace, de ce lieu. Donc, avant d'aller plus loin, je vois des jeunes, des élèves que je ne connais pas, mais vous participez à un sport. Quel sport vous faites? Football, basket, ok, donc pour le football, c'est sûr qu'il y a un lien. Football aussi. L'athlétisme, donc d'avoir un espace extérieur aussi comme ça, ça va faire différent que de courir dans les corridors de l'école. En termes de sécurité aussi, on va être ailleurs. Le football, football et basket d'or. Je passe le basket parce que ça va continuer à se faire ici, mais en même temps, l'occupation qu'on va faire avec le Dôme, ça va libérer le gymnase. Donc, ça va pouvoir augmenter le nombre d'heures aussi. Il y a des effets collatéraux qu'on va pouvoir bénéficier comme institution, comme école. Je vais avoir tous les joueurs de football qu'on a avec nous aujourd'hui. On est en sécurité. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la vision du développement que le Centre de services scolaires a pour ses établissements, notamment en matière de santé physique et de bien-être. rendre la pratique d'activité physique plus accessible est d'une priorité pour nous et l'installation du Dôme nous permettra un grand pas vers l'atteinte de cet objectif. Donc, on sent vraiment qu'on répond à un besoin pour la région et pour nos jeunes et nous en sommes extrêmement très fiers. J'en profite aussi pour remercier également des partenaires du milieu, soit la Ville de Montmagny, M. Lorrain, M. le maire, Félix, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler dans d'autres dossiers, et celui-là, la MRC de Montmagny, Mme Caron, préfète de la MRC, Mme Nancy Labrette qui est absente aujourd'hui et avec qui on travaille, et Frédéric, qui travaille beaucoup avec nous, qui tient un crayon, il y a souvent, qui gère les agendas, qui nous coordonne l'ensemble des travaux, dont les travaux qu'on a faits pour la présentation de ce projet-là. Sans votre support et votre travail, nous n'aurions pu réaliser ce projet, c'est clair, parce que, je vous le disais tantôt, c'est arrivé quand même assez vite, consultation, on connaît le programme à peu près au mois de septembre, le programme est sorti au mois de septembre, il fallait déposer au début de décembre, donc s'asseoir, monter le projet, élaborer le projet, puis un projet de qualité pour qu'il puisse être présentable, et qu'il soit aussi accepté, puis ça, je vous dirais, depuis quelques temps, Mme Proulx nous invite aussi à dire, écoutez, quand vous déposez des projets, il faut se distinguer des autres, donc c'est ça. Maintenant, on l'a en tête, puis c'est avec cette valeur-là, ou cet esprit-là qu'on écrit nos projets. Donc, merci beaucoup pour votre travail, et c'est ça qui permet de réaliser le projet. Et merci beaucoup à M. Laprise, qui a bien voulu prêter son nom, non seulement au terrain, le nom de l'entreprise, disons, qui porte son nom au terrain, mais aussi au dôme, avant même qu'on sache s'il était accepté, donc ça, c'est vraiment une belle preuve d'engagement, puis que vous croyez au milieu. Donc, merci beaucoup, M. Laprise, c'est très encourageant. Et finalement, je remercie le gouvernement, Marie-Ève, qui, par des programmes comme ceux-là, nous permettent à des régions comme nous d'avoir accès à des infrastructures de telle envergure, parce que de chercher, commencer à chercher du financement à l'interne pour se payer ça, ce serait difficile. Je n'ose pas dire impossible, mais impossible, c'est pour ceux qui ne veulent pas travailler. Ce serait difficile, mais ça nous facilite la tâche, puis bien heureux qu'on puisse en profiter. Donc, merci beaucoup d'avoir entendu notre appel. Sur ce, merci. Merci. Merci à vous deux. On va pouvoir prendre des questions.